Alors nous sommes le dimanche 29 mai 2016, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, moi je suis Victor Adolfo Bonni, je viens de l'Italie, je suis né en Chili. Je fais l'artiste peintre et pardon moi si je ne parle bien en français, je peux être que moi je suis un peu fou à parler ou à comprendre. Petit récapitulatif pour les gens qui nous prennent en cours de route, c'est le cas à le dire. Nous sommes donc sur la deuxième journée du street painting, 7ème édition, c'est Place d'Hermatoulon, c'est donc le dimanche après-midi. On a eu un petit peu de pluie ce matin, on a un petit peu de soleil cet après-midi, on a un petit peu de vent, on l'entend dans le micro. Et donc on est sur la fin de l'après-midi, on fait le tour des dessins, on rencontre et on parle avec des gens. Et on a décidé de s'arrêter parce que ce que vous avez à nous dire semble-t-il assez intéressant. Alors déjà outre le fait que l'année dernière on avait donc rencontré des Italiens, là cette fois-ci on a décidé de vous donner la parole. D'abord c'est intéressant, on va voir ce que ça donnait parce que c'est une première aussi. Je suppose aussi que l'interview qu'on enregistre aujourd'hui, vous allez le faire entendre en Italie. Oui c'est ça, parce que moi je suis un artiste-peintre, je travaille comme street art painting dans l'Allemagne, l'Italie, la France maintenant. Et j'organise aussi un petit festival. On va y venir, on va y venir. D'abord vous expliquez les choses. Vous participez, vous cette année, au street painting, l'édition de Toulon. Comment vous avez été sélectionné ? L'organisation de Toulon m'a invité pour venir à ce festival. Il m'a vu dans les autres festivals et il a appelé moi. L'occasion de préciser que Toulon reçoit bien évidemment des étrangers et que bien évidemment l'association de Toulon va également dans les pays étrangers en Italie. Et c'est là-bas qu'on vous a rencontré tout simplement et qu'on vous a dit de venir. Ah oui, moi je suis content de venir. De venir en France. Oui, c'est la deuxième fois que je viens. Justement, on va parler de la manière dont vous êtes reçus, vous ici, sur le street painting de Toulon, venant d'Italie. Comment se passe l'accueil et comment l'association ici vous reçoit ? Comment se passe ici ? C'est bon, ils sont gentils. L'accueil est bien pour les participants ? Oui, oui. Alors le dessin que tu fais aujourd'hui ? Le dessin que je fais aujourd'hui, c'est une piscine avec la sirène et des poissons. Mon idée, c'est de faire voir bien la perspective, la profondité. Mais c'est difficile aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de pluie cette nuit et hier, il ira mieux. Maintenant, c'est difficile de faire le triple du travail. On y est arrivé quand même. C'est presque fini, mais ça va. Justement en Italie, c'est pour ça que j'ai pris le micro, que je suis venu vous interviewer. Qu'est-ce que vous allez faire chez vous en Italie au niveau des festivals ? Organisez quelque chose. Moi, j'organise des festivals. L'année arrière, j'ai invité deux artistes françaises. Je veux faire le même cette année ou l'année prochaine. Et je voudrais inviter plus d'artistes françaises et faire une sorte de gemellage italien-français comme peintre, comme street artiste. Et je veux inviter aussi cette radio. C'est bon, je pense, de faire une chose comme ça. Alors, je rappelle que nous sommes dans le courant de l'après-midi, qu'il y aura les résultats tout à l'heure. D'ailleurs, je vois les juges en train de passer avec les feuilles. Il y a donc une cérémonie de clôture avec des prix. Vous ferez la même chose chez vous ? Oui, je ferai la même chose. Il sera une première chanson, un festival comme tu peux le voir dans toute l'Europe. Aussi, en Mexique, en Amérique, la même chose. Alors, à part les Italiens et les Français, qui c'est que vous invitez également ? Les invités, ils sont des artistes que moi, j'ai travaillé avec. Ça dépend de l'organisation. Moi, je suis un des organisateurs. Je ne suis pas ma seule. Je dois voir avec les autres organisateurs qui appelaient. 4 ou 5 artistes françaises, 4 ou 5 artistes italiennes. Une compétition aussi des enfants, si c'est possible, s'il y a des enfants. Je veux rappeler qu'on est à Mantova, à faire ce festival. Aujourd'hui, c'est la capitale italienne de la culture italienne. Pour moi, je pense aussi que pour vous, Français, c'est une opportunité. Et j'espère que c'est une opportunité pour toutes les années, chaque année. Donc, en estimation, ce serait en septembre cette année ? En septembre cette année, c'est possible, c'est presque sûr que j'appelle des Français à peindre à Mantova. Bon termine sur l'après-midi de Toulon. Nous sommes dimanche, je le rappelle. Il y a beaucoup de monde. Comment ça se passe à votre niveau ? C'est beaucoup de monde. Et voilà, c'est bon. C'est presque fini. Content d'être venu en France ? Oui, je suis content de venir en France avec aussi ma copine. C'était bien passé. Merci à tous les Français parce que vous avez été agréable avec nous.